On n'est pas bien là ? Avec des petits yeux pleins de cernes à commencer une session comptabilité à 23h52. Dans cet épisode, on va parler gestion du business du solopreneur et croyez-moi, c'est pas de la tarte ! Alors maintenant que je suis réveillée avec mon petit thé, je vais te raconter toutes mes galères administratives et tout ce que je te conseille d'éviter dans ta première année de soloprenariat. Et comme je suis sympa et que je sais que c'est très chiant l'administratif, je vais te faire ça vraiment en mode condensé. Vraiment écoute ces 5 minutes, tu me remercieras plus tard. Bon, si t'as pas le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, screenshot tout ça. C'est un peu tous mes tips PML pour un bon administratif. Lire un article que j'ai écrit sur toutes mes erreurs dans la gestion de mon solo business pour ma première année, ça t'évitera, j'espère, de faire les mêmes erreurs que moi. Bon alors, comme je te disais hier soir, une solo entreprise, ça se gère. Si t'organises pas un minimum, tu vas te retrouver comme moi à faire de la compta à minuit trente et à rater plein de trucs. En gros, j'ai pas passé de temps à gérer mon administratif, tout simplement, je n'ai pas compté de temps dans mon organisation pour gérer ma boîte. Donc du coup, forcément, c'est la cata. Je me retrouve à faire tout en nocturne, je me retrouve à faire tout à l'arrache. J'ai raté plein de deadlines. Déclaration de TVA, déclaration d'impôt, portabilité de ta mutuelle. Voilà toutes les dates que moi j'ai ratées. J'ai commencé à facturer sur mon compte perso avant d'avoir un compte pro, quand j'étais en micro-entreprise. Galère. J'ai oublié de facturer des clients. Énorme boulet. Bah oui, t'es dans l'action, tu taffes, tu taffes, tu fais des missions. Donc ça, c'est la mcata, ça fait un gros trou quand même dans le mois. Donc maintenant, j'ai une date de facturation fixe. J'ai oublié de relancer des clients. J'avais peur de relancer des clients qui n'avaient pas payé. J'ai oublié de facturer des parts variables aussi. J'ai oublié de prendre une assurance professionnelle. J'ai oublié de faire des contrats avec mes clients. Donc ça, ce n'est pas bien du tout. Il faut faire des contrats. Bon voilà, c'était ma réflexion matinale sur tout ce que j'ai raté dans la gestion de mon solo business. Après, j'ai réussi aussi des trucs, mais je vais t'en parler surtout dans l'épisode 3 où je te repartagerai mon bilan. Et ce que je vais faire, c'est que je vais terminer par te prendre à témoin. Pour mon année numéro 2 de solopreneur, j'ai décidé de mieux prendre soin de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à jour de tous les trucs que j'ai ratés. Donc assurance, prévoyance, mutuelle, retraite. Regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi si toi aussi, tu cherches une mutuelle. Alors ce matin, je vais m'occuper de tous mes trucs admin. Je vais vous montrer ma nouvelle mutuelle. Objectif, avoir souscrit ma mutuelle avant la tempête. Super, je ne suis pas trop jeuve pour m'inscrire. Alors, 33,43 euros par mois. Franchement, ça va. Après, il y a bronze, argent ou or. Moi, je pense que je vais prendre or. Parce que ce n'est pas que j'ai des goûts de luxe, mais en fait, j'ai pas mal de trucs à me faire faire. Bon, aide auditive, ça va, je n'en ai pas encore besoin. Et alors ça, j'adore. Besoins nouveaux, huile essentielle, médecine alternative, amour contraceptif, CBD. Wow, stylé. Vous avez un magnifique temps de Nanté derrière moi. C'est un vrai temps pour choisir sa mutuelle. À part pour faire plaisir à ma mère qui était prof de latin. Je suis très impatiente. Surtout pour ce qui concerne l'administratif. La mutuelle d'avant, elle était horrible. J'avais zéro reporting. J'en ai trop marre d'envoyer des factures papier à une mutuelle, quoi. Le truc trop has been, je suis obligée d'acheter des timbres et tout. Tout se passe par l'app pour les remboursements. Tu mets une photo de ta facture et c'est remboursé. Et cerise sur le Sunday, comme disent les Canadiens, si toi aussi tu veux une mutuelle, tu veux passer par Nostrum Care, ils te font un petit cadeau en plus avec le code promo, le board. Un petit mot spécial pour les anciens salariés qui entreprennent. Si vous êtes dans votre année de portabilité, vous pouvez souscrire avant la fin d'effet de votre contrat. Comme ça, vous n'avez pas de trou de couverture pendant votre année où vous entreprenez. Comme en plus, la première année où on entreprend, n'est-ce pas, ce n'est pas du tout celle où on a du temps pour penser à sa mutuelle, faites-le dès à présent. Comme ça, vous êtes tranquille. Bon, et maintenant, au vu de toutes ces galères administratives, je souhaite bon courage à Nostrum Care de m'avoir comme cliente. On n'est pas bien là ? Rassurée, protégée, libérée de toute procrastination. Je vais t'avouer que cet épisode m'a fait énormément de bien. J'en ai profité pour remettre à plat tout mon administratif. Un petit message de fin pour toi. Quand tu es solopreneur, prends soin de tes clients, mais prends aussi soin de toi. Bon, maintenant que je suis rassurée, que je te sais protéger, ce que je te propose, c'est qu'on passe au troisième épisode, un gros, gros, gros morceau. L'épisode dans lequel je vais te partager de façon hyper détaillée mon bilan de solopreneur de ces douze derniers mois. Mes résultats, mes points forts, mes points faibles. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Voyage dans le cerveau d'une solopreneur. C'est parti dans l'épisode 3.